Le président américain devant le mémorial de la paix d'Hiroshima. Un moment historique et des gestes hautement symboliques. Devant les survivants de la tragédie, en présence du premier ministre japonais, Barack Obama a rendu hommage aux victimes. Plus de 210 000 personnes ont été tuées à Hiroshima et Nagasaki. 71 ans après, les gestes comme les mots sont emprunts d'émotion. « Nous nous tenons ici, au cœur de cette ville, dit-il. Nous nous efforçons d'imaginer le moment où la bombe est tombée. Nous nous efforçons de ressentir l'effroi des enfants déboussolés par ce qu'ils voient. Nous écoutons un cri silencieux. Ceux qui sont morts sont comme nous. Je pense que les gens ordinaires le comprennent. Ils ne veulent plus de guerre. Ils préfèrent que les merveilles de la science se concentrent sur l'amélioration de la vie plutôt que sa destruction. Quand un choix fait par des nations, fait par des dirigeants, reflète cette simple sagesse, alors la leçon d'Hiroshima est apprise. La rencontre avec les survivants restera parmi les images les plus fortes de cette visite. Aucune excuse n'était attendue de la part de Barack Obama. Le message de tous était clair, construire un monde sans armes nucléaires. de la part. La production de l'Hirmotion – Sous-titrage FR 2021